Europe 1, il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Noël, oh Mathieu Noël, bonjour. Bonjour à tous. Après la qualification in extremis hier soir de l'OM pour la finale de l'Europa League, on attendait ce matin votre neveu marseillais, Panis Noël. Déception ce n'est que vous. Effectivement Patrick, comme vous le dites avec ce don que vous avez pour mettre en avant vos collaborateurs, ce n'est que moi. Mes neveux Panis et Bouzique Noël étant actuellement dans la Fuego sur le chemin du retour de Salzbourg. Et leur dernier SMS étant, tout va bien tonton, on est bientôt à Vienne. qui est dans la direction opposée à Marseille, vous comprendrez qu'ils ne sont pas en état d'analyser, comme je m'apprête à le faire, l'incroyable scénario de cette demi-finale d'Europa League. Car oui Patrick, piqué au vif par votre remarque blessante ce matin en conférence de rédaction à mon endroit, puisque vous avez dit, je cite, oh Mathieu a pas imité Patrick Bosseau, il n'y connaît rien au foot. C'est vrai. J'ai décidé de vous donner une petite leçon. Alors déjà mon bonhomme, avant toute chose, quand on prétend remettre en cause les compétences des autres, on essaie d'abord d'être irréprochable soi-même. Or, quand on démarre l'interview d'un dirigeant de la SNCF par cette question, Il est encore loin à votre avis le bout du tunnel, comme on dit chez vous ? Mieux vaut, je crois, se faire tout petit. Deux yeux, sachez qu'ON que le football coule dans mes veines. Et que contrairement à la plupart de mes confrères parisiens, chez qui l'enthousiasme opportuniste pour l'ON sommes faux, comme Jean-Philippe Ballas. Et puis ce soir on vous met le feu. Jean-Philippe Ballas qui jusqu'à hier encore pensait que Rolando était le frère de Dalida. Moi, je suis un vrai fan de l'OM. Et c'est pourquoi pour analyser le match, j'ai choisi de faire appel aux supporters marseillais qui sont, Patrick, comme chacun sait, de formidables... Menteurs invétérés aux comportements mafieux. Non Patrick, de formidables connaisseurs du ballon rond. Des aficionados éclairés qui hier soir sur le vieux port livraient du match une analyse assez technique. Bon les gars, l'OM est en finale et l'OM va aller à Lyon surtout. Super match, franchement c'était difficile. Un but double hors-jeu, après on se fait un peu voler, c'est pas grave, mais sur la fin on les a bien niqués. Une expertise nuancée, une science du jeu qui n'empêche pas l'émotion parfois d'affleurer et de s'inviter dans l'analyse. C'est beau, c'est de l'émotion. On a eu peur. Oh attends, c'est pas qu'on a eu peur, c'est qu'on s'est un peu chiés dessus quand même. On se met me cahier comme on dit à Marseille. C'est joliment dit. Et c'est vrai Patrick, hier soir, on est passé par toutes les émotions. Après avoir longtemps dominé, l'OM s'est pris deux buts, prolongation, et alors que la redoutable séance des tirs au but se profilait, un remplaçant, Rolando. Visiblement, pas déstabilisé par un nom qui le prédestinait plutôt à chanter Gigi Lamoroso avec un beau autour du cou chez Michou, surgissait pour le 2-1 synonyme de qualification. Bravo Rolando. Dans l'euphorie, sur la cannebière, on entendit alors des phrases échappant à toute logique comme « C'est le monde entier qui est en folie, il n'y a personne qui peut comprendre ça. » Si le monde entier est en folie, je ne vois pas trop comment parallèlement personne ne pourrait comprendre ça. Mais bon, l'important c'est qu'on soit passé. Et on a eu chaud. Peu avant la délivrance, l'OM avait été victime d'une terrible erreur d'arbitrage, l'arbitre oubliant un pénalty. Heureusement, il devait se rattraper un peu après en accordant un corner imaginaire. Un bémol, une ombre à cette soirée ? Pensez-vous Patrick, à Marseille, la victoire est encore plus belle quand les dés sont un peu pipés. Je vous dis, c'est le patron des braqueurs. En plus, on marque sur un corner qui n'hésite pas. Ça, c'est le plus beau ça. Ah oui, ça c'est le plus beau, car battre l'adversaire c'est bien, l'arnaquer c'est quand même mieux. Tout va bien, tonton, on arrive à Bratislava ? Oh, fâche de con. Mathieu Noël, on vous retrouve à midi pour un vrai débrief football, non ? Même pas ? Non, des vins à moins de 5 euros. Qu'est-ce que ça vaut ? Par Olivier Fouls, de la revue du vin de France. Et Vienne Chenouda sera là aussi, gage de rire supplémentaire. Ça va être une belle émission, je pense, à midi. Merci Mathieu. Europe. Europe 1.